Comment améliorer votre body language et avoir un langage non-verbal attirant ? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler de comment avoir un bon langage non-verbal, un bon body language pour être plus attirant. Parce que vous le savez les amis, la plupart de la communication, la communication en tout cas passe en grande partie, non pas par le choix de vos mots comme le croient beaucoup de mecs, mais parce que vous dégagez par votre langage du corps, par votre intonation de voix, par votre langage non-verbal, c'est-à-dire la manière de bouger, mais également votre langage paraverbal, votre manière de respirer, le ton de votre voix, etc. Donc les amis, on va parler de ça aujourd'hui. Sachez que 9 mecs sur 10 ne savent pas s'ils plaisent à une fille, en fait, à un rendez-vous. Ils ne savent pas lire le langage corporel d'une fille. Donc je vous ai fait des vidéos, allez les voir pour savoir les signes d'intérêt, les indicateurs d'intérêt qui montrent que vous plaisez à une femme. Comment ça, c'est au plus plaisé. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là. Ici, on va parler de votre langage corporel à vous. Comment avoir un bon langage corporel pour séduire la fille effectivement après qu'elle vous donne plus de signes d'intérêt. Comme on l'a vu, le langage corporel est plus important encore que le choix des mots. Et ça agit vraiment plus à un niveau inconscient. Tu vois, quand tu fais du mirroring, que tu te calques un peu sur l'angage corporel de l'autre. C'est-à-dire que si tu n'as qu'un mec qui est hyper ouvert et la fille qui est hyper fermée, vous êtes en décalage. Dans ce cas-là, il vaut mieux se fermer un petit peu et après s'ouvrir un peu. Tu vois, c'est ce genre de choses qui va créer des liens, qui va créer du feeling à un niveau inconscient. Alors dans cette vidéo, vous allez peut-être critiquer dans les commentaires, mais j'ai décidé de ne pas vous la jouer en mode James Bond. J'ai vu des mecs qui fait des vidéos sur les langages corporels. Ils ont le costume, ils se la pètent. Ils sont là, oui les amis, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le langage corporel. Non, c'est surfait, c'est ridicule dans la vraie vie. C'est un truc d'acteur de film, etc. Et d'ailleurs, un langage corporel séduisant, c'est ce que tu retrouves chez les sex-symboles dans les séries télé. Lucifer, Damon, James Bond, Chuck Bass, tous les séducteurs de séries télé, le mec dans Suits, le mec dans la Casa de Papel, encore un peu moins dans la Casa de Papel, le mec dans, pas dans Suits, ah mince, j'ai oublié le titre de la série. Bref, dans toutes, en fait, les mecs qui ont un langage corporel alpha, on le trouve là. Et moi, j'ai décidé de vous casser la courance limitante qu'il faut vous la jouer James Bond, le mâle sur alpha. Parce que dans la vraie vie, c'est froid en fait. Et même si ça peut créer un peu d'attirance, il faut créer du lien aussi avec la fille. Il faut à la fois être corporel, un langage corporel séduisant, attirant, mais à la fois être assez ouvert et cool et relax et humain en fait, et pas un robot simplement qui surjoue, être assez humain pour pouvoir créer un lien avec elle. Voilà, donc il y a un entre-deux très important. Donc les amis, tout d'abord bien sûr, le langage corporel, ça inclut votre look, vos habits, votre manière de vous habiller. Là encore, pas besoin de surjouer là-dessus, d'avoir des habits Hugo Boss à 5000 euros. Pas besoin, mais un minimum pour avoir des habits à votre taille, des habits qui minimisent vos complexes. C'est-à-dire que si vous avez du bide, pas un truc moulant. Si vous êtes trop maigre au contraire, pas un truc qui vous étoffe un peu. Enfin, voilà, ce genre de choses. Si vous êtes trop petit et des chaussures qui vous font gagner un ou deux centimètres, c'est les chaussures de costume avec un talon en bas. Voilà, ce genre de choses. En deux, occupez un peu plus l'espace. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, ils sont en soirée par exemple, ils sont comme ça sur le canapé. Le canapé est vide, mais ils sont comme ça. Ce n'est pas une attitude d'homme attirant ou dominant. C'est quand tu mérites d'être là, tu occupes ta place, tu vois. Tu occupes ta place. Alors, il ne s'agit pas comme ils disent de faire du man-spreading, d'accord ? Mais un minimum d'occuper l'espace. Tu peux être alpha, même en faisant ça, mais quand même, d'accord ? Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Il faut un peu de proximité. Donc, par exemple, être un peu tactile. Avec qui non ? J'ai fait une vidéo comment oser être plus tactile avec les femmes pour en séduire plus. Je vous invite à aller la voir sur ce sujet-là. Les amis, vraiment, si tu regardes des mecs, tu vas me dire, ouais, mais pour être alpha, il faut faire deux mètres, machin. Non, non, non. Regarde, Tom Cruise, il est hyper alpha. Il fait un mètre soixante-dix, je crois. C'est vraiment dans ce que tu... Ton œil, ce qu'il dit, ton corps, comment tu le bouges. Tu as ta prestance, ton... Voilà. Ta manière de parler, de poser ta voix, ta détermination quand tu parles, ta conviction. Ça, c'est vraiment important. Après, je vous conseille d'être assez tonique, mais relax. Un très bon exemple, c'est dans le mentaliste, le mec qui joue le mentaliste. Il est à la fois tonique, joueur, machin, énergique, mais à la fois relax. Voilà, il est détendu, il prend des postures relax. Et c'est séduisant en fait. Un mec qui est à la fois assez un peu dynamique, mais à la fois cool, relax, détendu. Voilà, ça, c'est important. Ses gestes, ils sont confiants, ils sont maîtrisés. C'est-à-dire que quand il veut boire, il ne sait pas... Quand il touche la fille, il ne fait pas ça. Quand il touche la fille, il la touche. Quand il veut boire, il prend son temps, tu vois. Il est confiant, il a le temps. Il est en maîtrise, il est tranquille. Il est tranquille, il a confiance. Même dans des situations de stress, de danger, il reste un rock stable, solide. Voilà, un langage corporel séduisant. Un langage corporel séduisant, ça sert aussi à faire passer par vos yeux vos sentiments. J'entends envie de la baiser là. Tu vois, la différence d'un regard vitreux et puis d'un regard qui est comme ça, qui est sexuel, quoi. Tu peux faire passer par ton sourire. Tu as le sourire, je suis un gentil garçon. Tu as le sourire coquin. Tu as le sourire coquin, tu vois. C'est important tout ça. Faire passer vos émotions par vos yeux, votre toucher, votre rictus. Comment vous posez votre voix ? Il y a des mecs qui draguent, ils sont là. Ça va, Marilyn ? Non. À la limite, si tu as la gorge, viens, respire, détends-toi et parle quand tu es prêt à poser ta voix. Fais pas toujours des E, des tics, des machins, des... Il y a des mecs qui parlent, ils sont là. Ça va, alors je me disais que... Non, tu vois, la fille, ça va l'énerver. Il ne faut pas l'énerver. Au contraire, c'est tout ce qui va être détendu. Enlevez les gestes parasites, les mots parasites. Ça va vous faire gagner beaucoup en puissance dans votre langage corporel. Quand vous êtes debout, se tenir assez droit, sans être hyper droit. Il y a des mecs qui croient qu'il faut être comme ça. Non, mais pas, voilà, pas bossu, pas recroquevillé. Tranquille, un peu imperturbable, mais vraiment tranquille. Poignée de main. Il y a des mecs qui serrent la main comme ça, là. Non, poignée de main solide. D'homme, quoi. Voilà. Quand vous faites des kinos, vous lui dites bonjour, vous mettez votre main sur son triceps, par exemple. Voilà, ce genre de serre, sur l'épaule. Assurez, pas excusé, pas tremblant. Soyez fort dans l'attention sexuelle, les amis. C'est vraiment des choses, je voulais vous dire. J'ai fait tout un guide, la bonne attitude pour séduire, et notamment comment sublimer votre langage corporel. Il y a un lien dans la description pour ma boutique en ligne. Allez voir ce guide vraiment pour sublimer votre langage corporel. Donc, comment sublimer votre langage corporel. Ça s'appelle, vous le trouverez aussi, par une petite recherche Google. Maintenant, j'ai un exercice de langage corporel à vous donner, à vous dire de faire. Prenez votre souris, et avec une confiance, une détermination énorme, vous attrapez votre souris. Et lentement, vous allez sur le bouton, j'aime. Vous cliquez. Vous allez sur le bouton, s'abonner. Vous cliquez. Vous activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous me laissez un commentaire pour me dire comme vous aimez bien la vidéo. Vous me dites que vous avez des questions sur ce sujet. Je répondrai avec grand plaisir. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux aussi. Trêve de plaisanterie. Twitter, Instagram, Facebook. Je suis très actif. Rejoignez le groupe privé à la communauté d'accyprime sur Facebook pour rejoindre des groupes d'hommes, un groupe d'hommes et de femmes qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Avoir des avis féminins aussi, des aides sur votre profil Tinder et tout. Et les amis, téléchargez votre guide offert. Comment coucher avec une fille d'ici 7 jours dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501